Salut à tous et bon retour dans l'univers de Nioh avec Luchban, toujours accompagné de Dark69 qui est très très vexé. Et nous allons mettre une roclie à celui qui est en train de nous gonfler depuis un petit moment. Il est en train de me bouffer toutes mes bougies. On va lui souffler la bougie. Je pense qu'encore contre lui tu n'as pas vraiment besoin d'utiliser la bougie parce qu'on n'a pas un long chemin. Tu vois ce que je veux dire. On est à côté. Oui mais c'est par sécurité que je ne me fasse pas buter au moment où j'allais le récupérer comme j'ai déjà fait. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. C'est simplement une question de sécurité. Bon c'est vrai qu'en plus pour 18 000 points je pourrais peut-être m'abstenir en fait. Bon si on recrève je l'utilise pas. Hop il est déjà parti. Alors j'ai récupéré le taureau. Parce que voilà. Parce que la foudre ce n'est pas terrible. Ouais c'est bon. Il m'a saoulé. Ok on attend un peu. Voilà. C'est une petite esquive. Wow. Quoi quoi ? Non ça va. Ok je me suis gouré dans mes touches. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Tiens mange le taureau. Tiens mange le taureau. Ouais c'est carrément plus efficace. Mets le en feu. GG. Oh puis cette fois il l'a pris il faut. Ouais. Ouais cette fois je me sens bien. Il est en position KO. Ok il est déjà bien en colère après ça. Je crois qu'on l'a vexé. Ah non non non. Non non non. Je rigolais je rigolais. C'est pas nous. C'est pas nous. Et puis en plus c'est vrai que la zone elle est pas grande. Ah non. Wow. Ouais mais il faut dire qu'avec ça c'est une bonne allonge. Bah non et puis il a un sacré dash en fait. Et puis en plus là vu que t'es paralysé. Bah regarde. Comment tu veux que j'esquive. Non 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 non. Laisse que je balle. Laisse que je balle. C'est bon c'était le temps que tu puisses récupérer une potion. Ah c'est les aiguilles de paralysie qu'on a oublié. Ouais mais ça marche pas contre ça. Ah bon d'accord. Bon c'est une idée. C'est contre les aiguilles paralysant pas contre les dégâts de foudre. Ah d'accord. Bon alors j'essaie de me trouver une bonne position pour lui balancer mon... Ah un peu. Ouais bah il l'a eu quand même. Bon là il a carrément raté. T'as froid ? C'est pas grave. Moi perso je suis bien. Mais il a fini de courir de partout lui. Ah surtout qu'il n'y avait plus d'endurance. Oh là il veut qu'on le bloque. Dès qu'il sort l'esprit on arrête. Double... Double execution. Il sort l'esprit. J'ai dit dégage. J'ai dit dégage. Eh ça conne. Abrappe ça. Aïe aïe. Bon il a fini de gratter le sol. Là il se prend pour un taureau lui. Non mais en fait quand il fait ça il nous met à terre. C'est horrible. Olé. Olé. Non. Tiens. Non mais je crois que tu l'as vexé en faisant ça. C'était le but. Eh attrape les bombes. On va jouer au big ball. Tiens. Les miennes elles font pas beaucoup de dégâts les miennes. Yeah. Touché. Encore touché. Dégage dégage. Ah non c'est bon c'est bon. Non il l'était plus c'est pour ça que je me suis approché. Euh non. Non. De quoi ? Oh il repas déjà ? C'est pas assez. Ouais. Oh mais eux ils sont... Ils le cumulent à une vitesse. Ils l'ont pas besoin d'Amrita c'est ça le pire. Olé. Hop là il faut que j'envoie pas son position bosse. Oui les amis c'est pas très spectaculaire les amis comme combat mais c'est la meilleure solution contre lui. Pour l'instant il est évité. Voilà. Contre les lanciers en général. Hop là c'est bon. Ouais c'est bon. Ok. Il est fini il est fini. Voilà. Voilà je l'avais dit cette fois je le sentais bien. Alors attends. Yes. 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 Tu te prends pour Daniel Bryan maintenant là ? Oui. Alors attends. Ah l'enfoiré. Non j'ai mieux. Euh je crois que j'ai mieux maintenant. Attends. Ah là je vois pas donc. Tu verras la vidéo. Euh non c'est cool. Je l'ai pas. Je l'ai pas au foutage de gueule. Ah si je dois voir ça. C'est quoi ça. Non c'est pas ça. Ah bah je l'ai pas. Je l'ai pas. Je crois pas que je l'ai. Ah ça c'est con. Je l'ai appris du sanctuaire. Frustation. Désolé. Arachiri. Ouais j'ai le pointé du dos. J'ai envie de dire. Tiens. Voilà. J'ai envie de dire. Se retenir et rire après la branlée qui nous a mis. C'est chaud quand même. Je vois pas de quoi tu parles. Là je vois la vidéo. On vient de le battre. Là je vois pas de quoi tu parles là. Il nous a pété le cul mais bon tout va bien. Non mais c'était dans la vidéo d'avant ça compte pas. Ah bah voilà. Alors ça et lui nous raconte son histoire aussi là. C'est bon. Ouais. Ouais. Allez. On en fait un sympa histoire qu'on change un peu. C'est mieux que je prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon je vais racheter des munitions. Talo tient en train de te lui faire une de ses propositions indécentes. Ah bah c'est bon. Très noble. Là tu mûnes tous ces mecs. Rucop. Putain. Ouais. Tu parles d'un chef. Oh oh c'est quoi ce truc tout moche. Il se pourrait que ce soit notre prochain boss. Oh super. C'est vachement engageant. C'est clair. Ah bah j'ai récupéré des bombes. C'est bien ça. Ok. Bon ça fera une vidéo un petit peu plus courte que l'autre. Bon une dizaine de minutes c'est déjà bien. C'est dommage. C'est dommage. Ouais mais après ça... Voilà. On va prendre le temps de faire les choses comme il faut. Donc on va s'arrêter là. Et puis on va regarder aussi cette histoire là du truc du vent là qui merdouille. Pourquoi ça ne veut pas marcher. Donc on vous dit à bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner et à liker. Et bien sûr à aller voir la chaîne de Dark Fight 69 et Dark avec un C, pas avec un corps. En attendant on vous dit... C'est parti dans la description. Ouais mais on sait jamais. Et on vous dit salut à tous. La suite au prochain numéro. A bientôt tout le monde. Ciao.